Bonjour à tous et bienvenue dans l'atelier de Cédric de 17 à 18 en parlant du 19, aujourd'hui 97e invité, 19e jour de deuxième confinement, aujourd'hui on va parler librairie musicale, ce sera la deuxième fois, oui, tout à fait, on a parlé la première fois avec Fred Corsial de chez BMG Productions Musique, et bien aujourd'hui c'est pas lui, aujourd'hui c'est Sébastien Bono de Mima My Music Agency. En attendant, je vous rappelle les quelques règles pour assister à ce live Facebook, vous pouvez déjà retrouver toutes les vidéos avec le lien bit.ly slash de 17 à 18, mais en comment je vais quand même vous remettre le lien tout complet, le complet il est tout moche avec des x, y, etc, c'est pour ça que je vous avais fait un petit raccourci. Voilà, ça c'était la première chose. La deuxième chose, et bien je vous dirai tout ça à la fin, je vous ferai mon petit speech. En attendant, je vous propose donc de commencer la rencontre avec Sébastien Bono. Salut Sébastien. Salut Cédric. Tu vas bien ? Ça va et toi ? Écoute, ça va, on second confine. On aimerait bien déconfiner, on aimerait bien reprendre une vie pleine de paillettes, de bonheur, de sorties, etc. Mais écoute, on prend son mal en patience, on essaie de ne pas être trop chagrin et de maintenir le cap dans cette tornade covidienne. Tu as raison. Alors Sébastien, donc qui es-tu ? Je suis Sébastien. Pas mal. Alors les gens ne le voient pas parce qu'on est en distance, mais Sébastien, là j'ai l'air un gros monsieur à côté de Sébastien, mais en temps normal, c'est plutôt ça c'est Sébastien, ça c'est moi, puisque Sébastien mesure 2 mètres, c'est ça non ? Non, je n'ai pas assez de chance. Je ne mesure qu'1 mètre, 98. Désolé. 98, pardon, à 2 centimètres près, c'est-à-dire ma taille. Donc voilà, Sébastien, c'est le maître. Donc c'est moi, tu as l'air tout petit, là, ça me change. Alors Sébastien... Oui, mais moi je suis oublié de rentrer dans l'écran, si tu veux, je me tasse un peu. Qui je suis ? Je suis Sébastien Donaud, j'ai le plaisir depuis 25 ans de travailler dans l'édition musicale, depuis on va dire maintenant 12-13 ans, je me suis vraiment spécialisé sur le secteur de la librairie musicale. Chez les anglo-saxons, on appelle cela communément à la production de musique. Et voilà, et puis aujourd'hui, voilà, on se fait beaucoup plaisir dans ce métier qui nous offre quand même une réelle liberté, notamment déjà dans la production musicale. Alors le site que tu nous montes est un site qui va très bientôt changer, qui est un site de relais qu'on a fait pendant quelques temps, mais c'est pas grave. C'est pas notre principal site, c'est que je vais pas entrer dans les détails, mais voilà. C'est un site qu'on avait mis en ligne à un moment donné pour des problèmes de connexion, mais c'est pas grave, tu peux le laisser, c'est pas grave. Ah bah je peux le changer, tu veux me donner votre travail ? Non. Tu peux directement dans ton URL saisir sans les W, d'où le problème de la création de ce site vitrine momentané. D'accord. Donc tu tapes directement dans l'URL MIMA.YAMI.PM.com. Donc là tu auras le site qui est le site officiel. Alors attends, j'ai mis le bon lien. Dans tous les cas, qui n'écoute que la plateforme en fait YAMI, puisqu'on utilise la plateforme sony et maille et c'est essentiellement un moteur de recherche que tu peux voir c'est un site vraiment vitrine mais en même temps bon voilà qui on est on habite ce que nous faisons c'est pas le plus important plus important c'est que nous puissions promptement offrir je dirais un contenu musical à nos clients et faire qu'ils puissent s'ils le souhaitent eux-mêmes aller faire leur course si je peux parler ainsi sur le site avec un accès sécurisé télécharger les musiques voilà oui alors effectivement la librairie musicale donc je vais essayer de vous retrouver d'ailleurs l'interview du fabuleux fred portial donc chez bmg production musique donc la librairie musicale effectivement c'est une je dirais une partie du business de la musique qui n'est pas forcément facile à comprendre quand on connaît pas comment est ce que tu pourrais en deux mots nous dire à ceux qui ne connaissent pas la librairie musicale un peu pour les nuls qu'est ce que c'est je pense pas qu'il ya de nul je pense que c'est vrai que métier on est on va dire qu'on est qu'on est une niche mais une belle niche et qui s'est extrêmement professionnalisée ces dernières années comment comment définir si on prend la musique pour l'image en fait il ya trois piliers au niveau de la musique il ya la musique originale donc musique originale comme son nom l'indique elle est spécifiquement destinée et créée pour une heure visuelle quelle qu'elle soit d'ailleurs il ya la musique dite du commerce qui est aussi très régulièrement utilisée que ce soit en musique additionnelle mission dans le son ça arrive assez fréquemment maintenant de grands métrages en publicité aussi et puis il ya les musiques en fait de librairie musicale qui est notre secteur d'activité qui sont des musiques qui en première destination ont été créés pour les besoins j'irai de l'image donc voilà c'est la musique originale et la musique de libres musicale ont un point en commun c'est qu'elles sont dédiées en fait à une première destination de visuel ce qui n'est pas le cas de la musique du commerce aussi bien aussi prépondérante soit elle dans notre environnement c'est qu'elle est d'abord en première destination destinée à être joué en spectacle et ou diffusé en radio voilà et puis bien sûr vendu et promu sur toutes les plateformes légales de streaming et téléchargement donc c'est vraiment la particularité donc c'est une musique qui se qui est en général distribuée par des structures qui ont forcément puisque les demandes sont très éclatiques sont très diverses on va avoir une quantité une diversité au niveau d'autres offres musicales qui est très importante qui doit aussi bien sûr pour répondre aux tendances actuelles régulièrement se renouveler aussi et voilà donc c'est de plus en plus c'est un congique c'est un métier qui s'est professionnalisé c'est qu'on laisse de moins en moins place de la place à l'improvisation que ce soit dans la production musicale aujourd'hui on doit vraiment produire une musique qui a son potentiel et le potentiel est très important parce que il faut savoir que nos musiques ne répondent pas à une demande précise à son destinée à répondre à des demandes potentielles multiples mais encore faut-il que si on produit une musique on puisse à un moment donné par rapport à son investissement récupérer cet investissement et faire qu'il y ait des usages derrière donc c'est toute la difficulté c'est de répondre à une demande locale mais aussi puisque les musiques françaises s'exportent très très bien je dirais au marché aux demandes internationales voilà donc c'est pas très c'est pas très structuré tout ce que je dis j'ai pas du tout préparé cette réunion si 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 c'est assez clair en fait tu as bien expliqué effectivement que je vais vous mettre d'ailleurs la page facebook parce qu'il ya pas mal d'actu notamment sur les dernières synchros donc si vous voulez aller voir mais si tu as bien expliqué effectivement la destination première de la musique de la musique de librairie c'était c'était l'image alors qu'effectivement la musique commerciale c'est pas ça et effectivement c'est important de le savoir parce que toi tu vas travailler du coup avec des compositeurs qui sont alors qu'est ce qu'un compositeur de musique à l'image parce que finalement tout le monde tout le monde a envie de le faire en tout cas est ce que tout le monde sait le faire ça je sais pas mais en tous les cas tu travailles toi essentiellement avec des compositeurs et pas sur leur projet personnel c'est ça qu'on a bien expliqué aussi avec fred corsial c'est que ça peut être leur projet perso voilà on il ya plein d'exemples d'ailleurs ça peut être des bouchers sympa mais à la base c'est pour défendre surtout des musiques qui seront utilisées alors comme on l'a vu un peu sur le site c'est effectivement c'est qu'il ya un moteur de recherche et les les monteurs en général c'est ça c'est vos premiers clients vont monteur de films ou de reportages vont regarder sur le moteur de recherche par ambiance en général par moods et puis c'est comme ça qu'ils vont les télécharger les tracts que vous avez uploader et taguer et classer par par mots etc donc donc à la base ces musiques elles sont uniquement faites pour pour l'image et l'habillage de l'image même si on a quand même je crois quelques heures je sais pas si vous vous en avez mais mais est ce qu'on a des exemples de musique de librairie qui sont devenus des succès du commerce il y en a passionné sur les collectionneurs mais il ya aussi de grandes dj internationaux de d'artistes qui ont une qui sont de vrais mélomanes et qui sont très vraiment à la recherche de ce grain des années 60 70 et il ya voilà je sais qu'il ya jayzin marc hanson justice qui ont notamment utilisé des musiques issus du répertoire c'est ce qui est l'une des grandes références kpm qui apporte aujourd'hui à yema et donc à sony mais voilà c'est aussi le cas de vos labels tels que de wolf ou de je suis certain aussi sur le label chapel d'universal il ya aussi un grand nombre d'artistes du commerce qui ont utilisé booba aussi voilà bonjour je sais qu'il ya beaucoup de beaucoup de samples de musique d'illustration musicale à l'origine qui ce qui atterrissent en fait et qui sont volontairement choisis par par de grands noms de la scène enfin de la variété quoi alors c'est pascaline mounichi on voit pas salut pascaline on voit pas son nom parce que elle mais pascaline qui était librairie 1 de warner chapelle donc il dit qu'elle aime bien ta valide à définition de la librairie je te remercie en tous les cas parce que je trouvais qu'elle était on va dire légèrement perfectible mais merci de m'avoir apparemment tellement c'est sympa des collègues des les collègues de librairie qui viennent te soutenir parce qu'effectivement c'est un c'est un milieu qui qui tu dis que c'est une niche alors après c'est une niche mais qui peut générer pas mal de revenus donc c'est une grosse niche finalement mais effectivement il n'y a pas énormément de personnes ou pas énormément de librairies on va dire qui compte sur le marché alors après tu vas me dire il y en a plein de petites mais dans les grosses vous en plus ce qui vous est arrivé c'est que vous avez récupéré une partie du catalogue yama et c'est ça il ya quatre cinq ans non en fait oui c'est en janvier 2016 on a eu le voilà le grand plaisir de travailler de défendre ce beau répertoire répertoire yamaï qui comporte notamment à la fabuleuse collection kpm et c'est vrai que c'est un bonheur de travailler avec un répertoire tel que celui ci parce que voilà c'est simplement voilà c'est notre quotidien consiste alors je veux pas du tout opposer les programmes parce que il n'y a pas de petites utilisations je viens un programme de flux n'est pas moins considéré chez mimac publicité télé parce que notre métier c'est des rues qui font des ruisseurs les ruisseaux des rivières etc donc mais c'est vrai que lorsqu'on a des briefs qui sont touchy qui consiste puisqu'on a des brief agence sur du long métrage pour des questions d'achat droit de budget on peut comprendre que autant parfois ça justifie parce que c'est dans le scénario de vouloir utiliser un titre notoire mais parfois ça ne se justifie pas toujours et quelqu'un on a quand même une contrainte qui est de remplacer une référence qui correspond qualitativement à un rox donc si dans notre catalogue on a que des deux chevaux tant que dire qu'on va beaucoup de mal convaincre l'utilisateur enfin celui qui en tout cas le réalisateur et aujourd'hui la chance que nous avons c'est qu'on peut remplacer une rox par une par une jaguar ou voilà au minimum par une bm voilà j'ai désolé cette petite métaphore mais voilà donc aujourd'hui parce que des répertoires tels qu'il y en a ils nous permettent concrètement voilà de répondre avec plaisir et voilà au demand de nos clients qui sont eux mêmes parfois surpris de la qualité et c'est aussi le cas par l'unique actuelle ou là aussi on pousse vraiment bouchons très 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 loin en production musicale et on se rapproche je dis cela modestement parce que je suis une famille de musiciens issus de la variété plutôt classique jazz etc mais donc je sais ce que ça signifie la musique du commerce que j'affectionne tout particulièrement parce que pour moi c'est c'est comme le graal mais c'est vrai qu'aujourd'hui on se rapproche de plus en plus ça n'est pas un but en fait en soi c'est je pense que le marché est très concurrentiel et je pense que c'est plutôt positif d'essayer de répondre à cette concurrence dans la qualité en tous les cas c'est vrai que la qualité musicale aujourd'hui devient même pour les musiques actuelles un point un point très important essentiel et moi j'ai vu en voilà j'ai vraiment vu cette évolution et voilà aujourd'hui on produit de la musique pop quasiment avec je dirais une exigence en tous les cas qui est bien sûr c'est pas la même économie mais qui correspondrait dans le fondement à la musique du commerce c'est à dire qu'on fait un casting de compositeurs si les musiciens ont fait un casting de chanteurs là aussi il faut faire très attention au fait que les et c'est pas une question de voix c'est une question aussi d'accent il faut un accent si on vise le marché international américain ou anglais surtout pas français même si la voix est top ça c'est très important c'est liste et on arrive à des résultats extrêmement extrêmement probant quand je dis qu'on c'est pas mimar uniquement c'est ceux qui sont passionnés par ce métier et il y en a quand même un grand nombre et qui aujourd'hui réussissent à offrir à ce métier et donc aux utilisateurs de voilà parfois souvent de très de très belle très belle musique quoi oui effectivement donc ce que tu dis sur sur la qualité c'est vrai que à une époque où les artistes disaient ben moi je vais refiler mes fonds de tiroirs pour la librairie c'est vrai que c'est plutôt d'actualité qu'on a alors après on peut avoir des bons fonds de tiroirs vous me direz mais en tous les cas c'est vrai qu'aujourd'hui on est quand même sur une qualité qui est qui effectivement comme tu dis celle celle des titres du commerce puisqu'avant on avait toujours cette séparation entre musique musicomètre musique d'ascenseur et puis un peu la belle la belle facture les beaux les beaux morceaux mais non aujourd'hui c'est vrai qu'il ya même des très grands compositeurs qui travaillent pour pour la librairie musicale voilà on a parfois c'est des rushs mais des très beaux roche on va dire des rushs de luxe de je crois qu'il ya du en sim heures dans de chez universal il ya pas mal de choses je suis alors donc les concurrents il ya effectivement une pm maintenant je crois qu'on dit universal production du bmg production musique il ya minma dans ce qui compte qu'est ce qu'on qui est ce qu'on est ce que c'est c'est une très belle société aussi enfin très beau la belle en tout cas effectivement sur sur donc toi tu effectivement je l'ai retrouvé et tu es le petit fils de paul bono il est là la page de wikipédia donc effectivement je vais vous mettre le lien comme ça vous irez voir qui est paul bono c'est vrai que aujourd'hui c'est 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 des noms qui qui résonne on va dire vingtième siècle mais effectivement il ya une très belle très belle collection d'oeuvres et notamment classique c'est ça alors il a et opérettes voilà c'est à dire qu'en fait tu prends toutes les opérettes de francis lopez et mariano elles ont été orchestrés sur sa mexico méditerranée la balle de cadix et bien d'autres elles ont été orchestrés et mon grand père ayant ayant droit de l'oeuvre en qualité d'arrangeur voilà donc c'est vrai qu'il ya des petites anecdotes comme ça c'est sympa ou francis lopez la première fois qu'il a interprété méditerranée ou mexico c'était une mélodie au piano et c'est mon grand-père voilà chez lui qui a voilà qui a qui s'est mis d'accord avec francis lopez pour cette molette cette mélodie soit soit orchestré c'est assez c'est assez génial effectivement paul bono était compositeur mais aussi ou dans l'ordre dans l'ordre qu'on veut en tout cas le chef d'orchestre orchestrateur ce qui est ce qui a une épaule d'ailleurs mais vraiment une signification c'était l'arrangeur en fait un peu un du du orchestrateur parce que forcément la musique à l'époque était très souvent je dirais un orchestre et non pas par aussi à ce type soit il je dirais quelques musiciens et donc forcément on parle plus d'orchestration que d'arrangement mais voilà les deux sont intimement liés et voilà je pense qu'à l'époque on écrivait la musique on l'orchestrait je dis pas que c'était mieux qu'aujourd'hui c'est très différent dans tous les cas ce qu'on peut reconnaître c'est que c'était c'était de sacré il y avait beaucoup beaucoup de comme aujourd'hui de talent à cette époque aussi et j'arrive pas à retrouver l'info mais je me souviens que tu m'avais dit ça les éditions mima ce sont un héritage des éditions du lido c'est ça en fait mon grand père a acheté en 1968 les éditions du lido de paris de camarades d'où le nom lido mélodie c'est le c'est vraiment la raison sociale aujourd'hui c'est mima mais à l'époque voilà et c'est à l'époque c'est toujours nous sauf qu'on communique bien sûr plus du tout sur ce nom non pas parce qu'on n'en est pas fier parce que ça correspond à une époque et aujourd'hui on fait un autre métier voilà c'est c'est c'était mon morancis music agency au début c'est ça c'est en fait bon moment c'est ce qu'il ya jones mima c'est l'acronyme de momorancis music agency d'accord m y music agency voilà voilà c'est surtout ça qui est qui mima c'est l'acronyme de mon smith agency pour ceux qui voudraient travailler en librairie musicale comment on s'y prend il faut savoir déjà que la librairie musicale et aujourd'hui je pense une un rôle très important dans surtout à surtout à notre époque aujourd'hui on vit une situation très 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 compliqué j'ai beaucoup d'amis beaucoup de copains qui sont musiciens session musiciens concernent cette situation c'est une situation dramatique en fait pour eux et c'est vrai que malheureusement on peut pas répondre à toutes les sollicitations mais ce que je tiens à dire c'est que on a aujourd'hui je l'apprends autant plus avec avec raison voilà on je veux dire qu'il ya certains composites artistes pardon pour lesquels on était avant on leur amenait des revenus supplémentaires qui sont devenus complémentaires aujourd'hui qui sont devenus essentiels voilà donc ça ce que je tiens à le dire c'est que notre nos musiques ayant en fait un rayon d'action qui ne se limite pas à la france puisqu'elle s'exporte extrêmement bien ça c'est très important permettent en fait aux compositeurs que j'ai répondu à ta question comment faire pour traîner musicale permettent vraiment on en fait pas bien ce qu'on appelle une constitution patrimoine ça c'est essentiel c'est à dire que les musiques en fait elles sont protégées pendant je dirais la durée légale du copyright et elles sont exploitées dans le monde entier les licences de droit étant non exclusive ça veut dire que il ya un périmètre un cadre légal pour que les musiques soient exploitées mais elles peuvent être exploitées et licenciées au même moment sur plusieurs oeuvres audiovisuelles à l'étranger et ce sont les mythes qui dirait de programme c'est un peu je dirais sans vouloir l'opposé le l'opos par opposition à la musique originale qui est produite et dédiée à une oeuvre de visuel dans la durée nous nos musiques elles sont exploitables synchronisables partout en même vers on peut même avoir en même temps 4 4 publicités même si on les vit bien sûr parce qu'il faut aussi le maximum que le pour nos annonceurs et nos agences mais si terre une musique sur ta licence sur même temps sur plusieurs marques et si possible en plus concurrentes mais sur le principe c'est quelque chose c'est vraiment très important c'est qu'il ya vraiment constitution de je dirais dans la durée du patrimoine et par contre c'est vrai qu'il faut et c'est là aussi c'est un peu compliqué c'est maintenant je vais revenir à ta question initiale des compositeurs comment comment ou les artistes tout simplement sont des artistes aussi je pense qu'il faut déjà que il prenne conscience réellement du fait que c'est un vrai métier aujourd'hui ça ne s'improvise pas le ce marché est très concurrentiel pour nous éditeurs de libre et musicale et pour eux aussi compositeurs artistes donc le niveau ils montrent concrètement d'année en année puissamment et donc je pense qu'il faut vraiment prendre je dirais très au sérieux je ne dis pas que c'est pas qu'un mais vraiment très au sérieux ce secteur d'activité et considérer c'est un métier parce qu'on peut pas moi j'ai il ya des virtuoses musiciens mais que je connais qui ont voulu travailler avec nima qui avec qui on a travaillé mais ça a été assez ardu non pas parce qu'ils n'ont pas de talent on n'en parle même pas mais parce qu'en fait entre interpréter une musique spontanément même de sa composition mais faire que cette musique soit édite franlée on va s'inconnisable et est réellement à potentiel il ya des structures il ya des règles dans l'approche en écriture si on veut aller sur des musiques en plus qui sont des musiques dites cutting edge actuelle électro là aussi il faut pas uniquement composé il faut savoir produire le son si ça c'est très important parfois d'ailleurs il ya des binômes très intéressants entre un producteur quelqu'un qui sait produire le son et quelqu'un qui qui n'a pas par contre j'ai réellement de talent pour trouver le hook ou pour écrire une mélodie et par contre s'associer à peut-être à un compositeur artiste qui a du talent et qui ce qui a fait le conservatoire qui a peut-être qu'il ya peut-être et là il ya une vraie synergie par contre cette personne là qui sait qui s'est composée n'a peut-être pas le talent de produire donc ce que je veux dire c'est que alors si on a la chance d'avoir un artiste qui sait tout faire voilà c'est magnifique mais voilà c'est c'est après la démarche elle est simple c'est simplement prendre contact avec des structures telles que telles que la nôtre je pense que mes confrères tout comme demain on est en général on paraît qu'on a tout le monde tout de suite parce qu'on est comme pris par le temps comme tous mais on ouvre la porte à tout le monde et surtout à ceux qui va qui ont le talent forcément et puis à ceux qui voilà qui sont aussi là voilà qui mettent de l'énergie l'énergie positive l'échange est très important aussi moi je sais que j'ai depuis 12 ans david qui t'avais rencontré d'ailleurs la victime qui aime qui est mon directeur artistique et qui il ya une collaboration une amitié maintenant de voilà on n'a même plus besoin d'en parler et c'est vrai que voilà il ya aussi cet échange qui est important qu'on ait envie de bosser ensemble mais voilà la démarche elle est simple c'est prendre contact avec nous c'est un formulaire c'est ça sur le site on peut mettre ça le formulaire là avec ce site a encore ce qui est là en transition mais en gros la démarche simplement c'est nous envoyer un mail aujourd'hui ou de nous appeler tout simplement et on reçoit beaucoup beaucoup de propositions et on fait le maximum pour répondre plus rapidement possible à toute proposition sachant que c'est vrai que ce qu'on dote actuellement c'est qu'il ya forcément vu du contexte beaucoup plus de propositions et je pense que c'est un peu bien partout et sincèrement que ce soit l'inverse pourquoi parce que parce que ça signifie que si aujourd'hui il ya autant de disponibilité autant de talent qui viennent à nous ça veut dire qu'il ya un contexte qui est la covide qui est passant alors donc je me reprends effectivement j'ai la bourde les fait deux fois donc c'est mima point imi 1 p m point com et donc ça c'est le site et je vous ai mis donc vous avez la rubrique effectivement bon sache fr sache afo sache contact mais vous verrez directement sur le site donc il ya toute la team donc de sébastien cyril lena david jessica elsa tatiana benjamin voilà david est là donc en pour pas qu'on fasse n'importe quoi on écrirait plutôt à david tout à fait david je pense que c'est vraiment là on va dire c'est la personne la personne qui directement est impliquée c'est notre c'est notre producteur puis à moi aussi sa vie de rutaine c'est la personne à contacter en donc le but c'est de faire des petites pélistes c'est ça des petites pélistes tout à fait ou se présenter simplement des fois il suffit de titres c'est ce qu'il faut c'est que ce soit vraiment représentatif de ce qu'on sait faire et voilà c'est surtout ça qui est important c'est pas le compositeur qui en général nous approche il nous dit j'ai travaillé avec la terre entière je sais tout faire ça ne nous donne pas envie déjà et en gros c'est très rare d'avoir un caméleon dans la musique quoi c'est en général on a chacun des domaines bien spécifiques où voilà on est plutôt plutôt doué quoi et d'autres un peu moins alors il y a deux trucs importants que tu que tu as dit qui sont qui sont vraiment importants à comprendre alors on disait effectivement au concurrentiel donc donc qualité donc tout ça pour répondre effectivement à la question de oui moi j'ai des titres des fonds de tiroirs des machins et tout bon on n'en est plus là c'est vrai qu'on n'en est plus le librairie musicale n'en est plus à récupérer des rushs effectivement de compositeurs qui auraient des titres qui n'utiliseraient pas je dis ça parce que j'entends souvent ça de notamment quand je fais mes formations donc je présente une librairie musicale qui est finalement une matière assez peu connue on va dire des compositeurs et c'est dommage parce que comme tu dis c'est une source de revenus complémentaires voire même principale en période de crise et justement quand on a comme ça accumulé du patrimoine mais souvent ils me disent ah bah moi attends j'ai des titres comme ça ou des EP j'ai jamais rien fait avec tu penses que je peux les refiler en librairie musicale donc c'est toujours un peu le truc alors parfois tu vas me dire il y a des trucs il y a des jolis fonds de voir aussi bien c'est toujours pareil le problème c'est que je pense que ça a eu pendant un certain temps une certaine légitimité par la musique au net de musique que le kilomètre et moi je dis aussi souvent de synthèse en blagant de synthétiseur à pédale et que je pense que ce qui a nuit au delà de la des années 80 90 du 90 notamment à l'église musicale c'est que c'était surtout la façon dont elle était vendue c'est ça vendu un peu un peu au millimètre kilomètre centimètre et donc forcément ça va ça donnait pas une image qui était une image forcément valorisante le problème c'est que c'est toutes ces années passées je pense qu'aujourd'hui plus en plus le met les acteurs de la musique les artistes et compositeurs se rendent se rendent réellement compte que c'est plus du tout ce que c'était auparavant mais voilà le fait est que c'est pour ça que spontanément certains compositeurs ont dans leur fond de tiroir quand tu dis des musiques qui leur semblent parce que pour eux la libérance musicale c'est de la musique au kilomètre tout à fait mais largement non sachant que c'est pas l'image qui décide c'est pas bmg c'est pas universal c'est pas tous ses acteurs ni ses armes voilà ce qui décide c'est le marché c'est la demande c'est ceux qui utilisent la musique qu'est ce qu'ils recherchent qu'à un moment donné si tu peux te sortir tout ce que tu veux mais si on en fasse qualitativement ça ne répond plus aux exigences qui sont celles aujourd'hui de notre notre de notre marché et si en plus en termes de mood de goût c'est old school forcément ça marchera pas donc nous aujourd'hui notre responsabilité c'est de et c'est là on est vraiment un pilier je dirais essentiel par rapport à je dirais nous on fait un petit peu on est l'intermédiaire en fait si je et ceux qui l'utilisent nous notre responsabilité au delà du fait de vouloir de la distribuer de la promouvoir etc c'est de s'assurer donc on est alors qu'il y ait un potentiel derrière un potentiel qui correspond et qui répond à des exigences qui sont celles d'aujourd'hui mais pas qu'en France sur tous les territoires clés toutes les zones géographiques clés sur notre secteur d'activité et aussi en termes de en termes de mood voilà c'est il faut que ce soit pertinent et ça c'est essentiel oui c'est vrai que c'est important ce que tu dis sur sur le fait que c'est c'est vrai que j'avais pas vu ça comme ça mais effectivement tu es un intermédiaire tu serais un peu comme l'attaché de presse ou l'agent d'un artiste mais au lieu que le public ce soit des des gens voilà c'est des professionnels quoi donc en fait toi tu dois effectivement proposer des oeuvres qui vont plaire à un public de professionnels et de professionnels qui l'utilisent à l'image et donc c'est vrai que du coup ça permet de comprendre aussi que tu peux pas évidemment prendre n'importe quoi ni n'importe qui puisqu'en plus tu n'es pas la seule librairie musicale et que ces monteurs il faut le dire ils sont sur sollicités tous les jours par toutes les librairies qui existent tiens on a oublié west one musique tiens qu'on salue bien sûr sacha bonjour sacha c'est un super intertoire il ya bien sûr il ya beaucoup de belles entreprises et bien sûr et comme tu l'as dit tu peux pas te permettre de débarquer avec n'importe quoi parce que effectivement toi tu il va falloir que tu sois le plus le plus de la meilleure qualité quoi en fait un et le plus pertinent aussi voilà mais c'est mais je me suis moi mais pour moi c'est moi je prends une mesure du principe qui a la place pour tout le monde c'est ma conviction et il ya surtout de la place pour ceux qui aiment ce métier qui le font sans condescendance avec passion et voilà et je dirais réussir à je dirais à s'épargner dans ce métier à avoir des résultats qui sont probants en france et à l'international c'est génial qu'on pensait basé non pas sur le dirai des considérations économiques commerciales financières mais sur des considérations musicales artistiques donc ça ça va je dirais pour moi dans le bon sens moi c'est un peu franchement moi ça me ça david et moi on s'éclate bien sûr je suis très très investi dans le chimie man je fais de l'artistique je n'en fais pas vraiment on est plus là pour échanger mais on s'éclate en fait vraiment c'est un bon bonheur et travailler en plus avec des personnes alors c'est intéressant parce que tu vas pouvoir y répondre assez facilement je dirais est ce que la musique créée peut être dispose chez plusieurs agences en même temps c'est ça sur la question qu'on se pose évidemment et qui est importante de comprendre parce que sinon on s'imagine après que c'est une espèce d'enchaire et en fait non alors si je comprends bien la question c'est à partir du moment tu bonjour sébastien décidément lorsque tu as composé de musique soit et que tu souhaites par exemple spontanément la proposer à soit aux toits ne soit aller vers soit une fois tu l'a confié tu l'a signé avec une structure tu es engagé non pas en qualité d'artiste n'a pas de pack de préférence en qualité de ton oeuvre est engagé avec cette structure ce que toi tu vas attendre de cette structure c'est qu'à nous bas au minimum on assure distribution une exploitation une diffusion de cette musique et tu peux pas à la fois signer cette oeuvre ou confier cette oeuvre à plusieurs entités éditoriales concurrentes c'est pas possible oui pardon je disais c'est d'autant moins possible que en fait il ya un aspect un peu technique on comprend pas toujours mais il faut j'ai compris que c'est devenu nécessaire par rapport au modèle économique et au modèle d'utilisation que vous soyez producteur et éditeur des titres c'est ça ça c'est bien c'est bien nous sommes un guichet unique c'est à dire que pour que nous puissions promptement répondre aux demandes du marché nos clients bah forcément on doit à la fois être éditeur ou sous éditeur si on présente ce qu'on n'en a pas parlé on présente un grand nombre de labels étrangers aussi on va dire là on a beaucoup parlé de l'aspect de production et bien sûr son offre elle est riche elle est éclectique elle est profonde et large parce qu'on a la chance de présenter aussi un grand nombre de labels étrangers j'ai perdu le fil je te disais voilà sur la production et les éditions oui c'est ça voilà merci merci je suis spécialiste pour ça c'est une catastrophe des fois c'est des moments de grande solitude pour moi oui oui on est aussi forcément producteur ou mon inter production en tous les cas on doit mettre on doit maîtriser la star donc ça c'est essentiel aussi pour que nos interlocuteurs ceux qui utilisent les musiques puissent s'y contacte quelques structures que ce soit se dire je prends contact avec cette structure elle détient 100% des droits donc j'ai pas à solliciter une de deux structures différentes comme c'est le cas assez souvent pour la musique du commerce où il ya un producteur phonographique et un éditeur graphique et il ya donc deux négociations parallèles devait être mises en place oui effectivement pour une oeuvre et donc il ya la part master et la part publishing donc la part master c'est le producteur en gros on va dire la maison de disques ou vous si vous êtes producteur et puis la part publishing c'est auteur compositeur éditeur donc effectivement ça pour vous il faut que ce soit comme on dit un peu tirer en fait les droits soient tirés comme on dit et donc que vous puissiez effectivement avoir c'est un peu autorisation express doit en fait que l'utilisation des musiques soit préautorisée puisqu'en plus c'est un domaine la musique à l'image notamment les montages où c'était toujours pour avant-hier et qu'on n'a pas le temps d'aller contacter les 15 ou 16 alors parfois il y en a deux ou un seul dans tous les cas tous les ayant droit pour demander l'utilisation comme le ferait comme on le ferait dans une synchro classique du commerce quoi exactement donc ce que je voulais aussi dire pour démontrer qu'il ya une évolution très forte je pense que moi quand j'ai commencé vraiment au tout début la lyon musicale elle existait ouf la lyon musicale elle existait au titre du film institutionnel on appelle cela aujourd'hui du corporate voire du web corporate c'est devenu ultra marginal dans notre jeudi à notre activité aujourd'hui ce qui était avant prépondérant et notamment dans le chine documentaire aujourd'hui la bible musicale elle est omniprésente dans le long métrage la fiction et la publicité avant qu'on avait moi je me souviens j'avais quand la première que j'avais fait ma première pub j'ai vu qu'on c'était ça c'est remonte maintenant à bien bien longtemps j'étais j'étais hyper fier dire mais c'est comment comment j'ai fait aujourd'hui c'est vrai que pour rejoindre un petit peu tout ce que tout ce que j'exprimais avant la qualité est en ce calais aujourd'hui on est une réelle je dirais alternative qualitative et économique et en plus simplicité en termes d'accès puisqu'on parle du guichet unique pour pouvoir je dirais répondre aux exigences aux demandes du marché publicitaire réellement donc ça prouve que vraiment les exigences n'ont pas baissé en publicité alors oui pardon sébastien demande si vous êtes producteur comment pouvez-vous reprendre un son vous racheter la prod c'est une bonne question en général la plupart la plupart du temps on est nous on est comment dire producteur dans le sens où on finance la production donc on paye les musiciens on paye le studio donc de facto on devient producteur ce qui est important ce que tu dis aussi sur sur le fait qu'effectivement la librairie musicale maintenant elle concerne absolument tous les domaines c'est vrai qu'à une époque on était plutôt sur de la pub ou de la de la tente téléphonique aujourd'hui on va jusqu'effectivement au cinéma d'hollywood est ce que c'est pas aussi malheureusement j'allais dire je me fais un peu l'avocat du diable même malheureusement dû au fait que le budget d'un film pour pour la musique est sans cesse en train de diminuer et que la librairie musicale a des conditions plus intéressantes en termes de d'achat moi je vois je suis convaincu déjà qu'il y a la place pour tout le monde qu'il ya une économie pour la librairie musicale en fait comme je me souviens il y avait du commerce représenté par les gros acteurs qui étaient plus ou moins bas ou basi mais des major je dis il ya peut-être 25 ans il y avait des labels indépendants des petits labels indépendants à l'ébreu musicale il ya 25 ans avait beaucoup mal voir quasiment impossible de faire que ces musiques soient diffusés en pub ou l'on est très anecdotique il y avait les dames je dirais les les majors de l'époque qu'est ce qu'ils avaient en particulier le résumé des deux notoires d'accord commerciales notoires il y avait les labels indépendants qui ont posé des oeuvres commerciales qui avait la qualité commerciale qui n'avait pas la notoriété des oeuvres non forcément qui était représentée par les gérer les majors de l'époque donc voilà c'est c'est l'évolution elle est là c'est qu'aujourd'hui nous on se situe plutôt je dirais voilà on sait on pourrait être le label je dirais indépendant de il ya 25 ans qui propose des oeuvres de qualité quasiment commerciale sauf que bien sûr ces oeuvres ne sont pas connues du grand public oui en fait il est important aussi de préciser que donc on sait de les éditions et la prod en revanche on est toujours évidemment puisqu'on n'est pas en mode bail out à l'américaine on est toujours auteur et compositeur de l'oeuvre donc l'avantage en tous les cas pour 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 l'auteur compositeur c'est que dès qu'il ya diffusion il ya des droits qui sont générés donc ça c'est quand même important de préciser c'est surtout essentiel aujourd'hui c'est à dire que il ya sans conteste là je dirais le modèle de la gestion collective absolument voir et défendre autant que possible parce que là il ya réellement constitue son patrimoine ce qui n'est pas du tout le cas de ces structures qui proposent du full bail out qui consiste à acheter c'est sûr ça c'est un business model c'est à dire tu es qu'on connaît aux états unis je ne fais pas la waka du diable parce que moi je combat cela de toutes mes forces mais en gros tu es compositeur tu veux tu as tu veux vivre de ce métier de compositeur tu n'as aucune connexion professionnelle tu vas sur internet dessus on peut dire les choses simplement les premières sociétés qui va trouver c'est pas minima c'est pas universal c'est pas bien c'est malheureusement ces sociétés là donc on a une responsabilité d'action et donc est ce que tu vas faire tu as contacté une boîte qui va te proposer d'acheter des musiques qui connaît rien voilà je te file 400 balles 500 dollars par titre et après et après c'est battu aucun droit sur ses titres mais qui produit quatre cinq albums par an a fait le calcul ça lui fait 20 25 mille balles plus peut-être un petit boulot à droite ou à gauche mais qui dit c'est aussi ça c'est qu'on a une responsabilité c'est à un moment donné d'expliquer que concrètement il n'y a rien de tel que faire que ces oeuvres lorsqu'elles soient exploitées a pu générer du droit d'exécution publique du droit de production mécanique et de surcroît chez des sociétés telles que l'imam et aussi tous mes confrères que j'ai plaisir de citer et ceux que j'ai pas certainement oublié il ya aussi une forme de rémunération qui est essentielle c'est à dire que nous partout où l'ima génère des revenus que ce soit sur sa casquette d'éditeurs ou sa casquette de producteurs fondographiques il ya bien sûr sur le master quant aux licences des royalties master systématiquement qui sont alloués et rétribués et payés semestriellement par mima aux différents bénéficiaires donc ça aussi c'est extrêmement important partout il ya je dirais une exploitation et je dirais des revenus qui sont générés par l'usage de l'oeuvre du master il ya une rémunération et très souvent effectivement il se trouve que le compositeur est aussi l'artiste bénéficiaire des royalties sur les cinq cours des termes alors effectivement c'est c'est presque on est presque dans un modèle de société ou en tout cas dans un modèle de vie nous on effectivement dans le modèle du droit d'auteur effectivement plutôt le patrimoine parce que c'est vrai que vendre des compos comme on pourrait le faire en tout cas si vous êtes membre sasem par exemple c'est totalement impossible vous pouvez pas céder vos droits mais en tous les cas d'auteur compositeur mais en tous les cas c'est vrai que c'est la notion de patrimoine aussi c'est ce que tu disais parce que c'est vrai que il ya des gars qui vivent très bien de la librairie parce que ils en produisent depuis des années et que du coup c'est un peu comme le streaming quoi c'est à dire qu'il ya un flux sans cesse et que et qu'ils ont des oeuvres qu'ils ont pu composer il ya 10 15 ans qui sont toujours utilisés ou qui seront utilisés demain quoi il ya l'inertie en fait c'est vrai qu'il faut c'est bien sûr il ya parfois je dirais des fois ça point parce qu'on a eu une publicité ça générer un moment à un instant et des revenus et ce tant mieux important il faut considérer que c'est la qualité la quantité mais dans la durée qui paye mais j'ai mis la qualité avant parce que je pense que ceux qui ont une approche quantitative vu la concurrence vu les exigences qui sont croissants d'année en année malheureusement à un moment donné privilégier la quantité c'est passé c'est pas un gage je dirais de bien sûr si ceci c'est exploité si c'est utilisé ça généra des droits mais le but c'est que ce soit le plus longtemps possible je dirais exploitable et en rapport avec la demande et que ça puisse marcher alors du coup je vais vous aider un petit peu il ya un truc qui s'appelle l'union des librairies musicales ulm donc qui est assez cool qui vont qui fait plein de trucs mais qui notamment effectivement comme ça on n'oublie pas montre et effectivement il y en a quand même assez peu quoi parce que tu vois bam bmg cdm french trade call of music je ne sais même pas encore merci c'est juliette messe extrême musique capagama ça c'est universal je crois bien my music librairie la musique librairie c'est je crois donc vous êtes ici parigo donc penny bank tunes regain d'advance édition super pitch universal public alors c'est une upm maintenant warner chapelle production de musique ça c'est pour les majors et ou est ce qu'on a cité tout à l'heure sachat qu'on salue donc je vous mets le lien si vous voulez aller aller voir effectivement sur donc libre librairie musicale au pluriel point fr donc un syndicat en fait c'est ça il ya modestement ce que je suis le modeste président de l'ulm ah bah écoute ça tombe très bien alors salut monsieur le président alors là c'est un peu comme lima sachant que on est là c'est un site sur lequel nous sommes en train de travailler qu'on va complètement voilà il ya un nouveau logo qu'on va rebrander donc ça c'est le site je dirais dans sa version je ne vais pas dire ancestral qu'on peut pas déconner mais voilà et là en tous les cas ce qui est bien aujourd'hui c'est que tu as tu l'as dit une présentation la présentation de toutes les structures qui sont membres de l'ulm la plupart des majors ils sont la majorité des indépendants ils sont et puis voilà on essaye on essaye on réussit on travaille ensemble et ça se passe ça se passe très bien en fait tout simplement même si parfois il ya des points de fiction des on doit se mettre un petit peu d'accord sur certaines je dirais problématiques métiers haute mais globalement l'idée est dans une dynamique très positive et participative c'est ensemble de tout faire que notre métier soit je dirais va peut-être mieux connu mieux perçu faire qu'on puisse aussi parfois ensemble si on estime qu'il ya un danger technologique ou éventuellement un nouveau modèle économique pourrait à un moment donné nuire à notre modèle on essaye ensemble de travailler de voilà en tout cas c'est le principe c'est une organisation professionnelle qui est vraiment voilà dédié à notre métier qui fait tout pour défendre mieux ses intérêts en tout cas il ya 16 structures donc autant dire qu'effectivement c'est un petit milieu et que mais c'est un petit milieu qui peut donner beaucoup de boulot puisque ça c'est assez réglementé et que évidemment tout le monde se connaît il y en a même qui ont changé de librairie ce cas de le dire changer de crèmerie c'est la changer de librairie plusieurs fois et effectivement c'est c'est un tout petit milieu et généralement c'est le directeur artistique un qu'on contacte dire aussi aux produceurs c'est un peu produceurs chez vous non le titre du la personne voilà pour vous c'est le music producer qui est la personne effectivement à contacter ben écoute on a on a on a vu pas mal de choses sur la librairie musicale est ce que donc on a on a donné aussi un peu des pistes pour contacter donc vous avez vu il y en a il y en a 16 qui ont pignon sur rue on va les voir tiens on je voulais faire ça dernière fois déjà alors déjà je voulais voir le les labels alors ça correspond à quoi chez vous les labels écoute c'est une bonne question c'est en fait tu as tu as les labels et tu as au sein des labels des collections par exemple si tu cliques sur je sais pas si tu cliques sur je vais pas dire cliquer sur l'image ce serait prétentieux mais tu cliques sur KPM tu déploie tu vois qu'il y a sous KPM des librairies musicales d'accord donc t'as la librairie de la main series tu as la classical service tu as KPM Shorts tu as trailer voilà donc c'est en fait comment s'organiser tu as des labels tu as une marque et sous cette marque tu as ou tu n'as pas des librairies musicales tu vois nous par exemple on en a trois voilà voilà comment c'est présenté en général ce sont et ça va beaucoup changer depuis bien longtemps ce sont décédés thématiques la question une collection mima qui est une collection plutôt on va dire carte blanche et entre carte blanche et même des artistes series voilà et avec donc à chaque fois ce fois une esthétique je dirais dédié à une collection soit à chaque à chaque pochette tu as tu as à chaque album pardon tu as une nouvelle pochette désolé je te parle même je te regarde en même temps non mais dans le dans le alors comment ça en général parce que moi ce qui m'amusait c'est ça quand on arrive sur un site en fait donc alors est-ce que les monteurs déjà ils accèdent aussi tout souvent ils ont un disque dur avec l'intégralité des sons dessus on va écoute il ya plusieurs façons là on parle de la mise à disposition soit il ya un accès sécurisé puisque c'est réservé aux professionnels de visuel sur le site web et dans ce cas là tu te lois tu stream t'écoutes si ça te plaît tu télécharges en gros pour résumer ouais il ya effectivement des technologies disque dur avec serveurs intégrés donc c'est en fait une version offline du site web qui te permet sans être connecté à internet de pouvoir accéder aux musiques ça aussi c'est très très utile de la télévision et puis après tu as aussi c'est très important les superviseurs musicaux donc là c'est un point essentiel c'est à dire des personnes qui sont là pour objectivement et subjectivement répondent au brief les clients et ça c'est un point essentiel tu peux mettre à la disposition de certains interlocuteurs clés le meilleur site au monde ils vont ils considèrent que ils veulent faire appel à ta ton expertise ils considèrent qu'ils ne seront jamais aussi bien servi que par je dirais le superviseur musical c'est important ce que tu dis parce qu'on s'imagine que c'est juste effectivement un site internet sur lequel tu mets le mot soleil bonheur plage et puis tu as toutes les musiques en rapport qui sortent oui effectivement il ya des recherches c'est cohérent on peut trouver des titres on aurait pu faire un essai effectivement mais mais il ya quand même des êtres humains et tout un service commercial artistique derrière c'est essentiel en tout cas pour ma part c'est essentiel c'est à dire qu'il ya bien sûr on ne pourrait absolument pas quantitativement répondre à tous les demandes ce serait ingérable mais on va dire que là en gros sont caricaturés mais là où les exigences sont là là où je dirais les nos interlocuteurs savent qu'ils ont tout intérêt et c'est maintenant entré dans les mœurs de faire appel à des superviseurs musicaux c'est un réflexe des recherches musique ils vont spontanément non pas aller sur site web ils vont appeler les superviseurs musicaux qui vont être là pour je dirais à la carte et ce gracieusement que c'est un service gracieux leur proposer sans garantie de synchronisation derrière mais c'est le modèle c'est le principe les musiques qui sont susceptibles de répondre à leurs demandes à leurs exigences bien sûr si on a chez nous on en a deux on a deux superviseurs musicaux c'est que a priori derrière il ya un pourcentage non négligeable de leurs musiques qui ont été proposés qui ont été réellement synchronisés sans quoi aucun intérêt donc réellement ça répond vraiment une demande à besoin oui bien sûr et évidemment le but étant de synchroniser sa librairie et de pouvoir générer donc tout ce que ça peut générer derrière en termes de droit donc master publishing donc l'outil effectivement moi moi ça me fait toujours ça m'amuse toujours un peu ces outils parce qu'effectivement si ici mais si on tape soleil par exemple donc là on a alors soleil j'aurais pu en taper d'autres pas jusqu'à combien de deux on peut aller mais effectivement donc on a toute une proposition de titre et quand on est monteur alors ce qui se passe c'est que on peut voilà télécharger mais ce qui est hyper intéressant si je trouve c'est les versions alternatives c'est ça puisque évidemment dans sur une même séquence dans un même reportage on peut vouloir et c'est là que c'est pas forcément facile d'ailleurs à comprendre et que c'est un vrai travail la composition à l'image et en librairie c'est proposer des alternatives qui vont permettre aux monteurs d'avoir différentes options pour pour sa séquence c'est ça c'est très important je prends l'exemple plus facile c'est que tu as une voix off donc si tu prends en full mix qui est une chanson avec la voix ça va pas le faire par contre si tu prends le point de tes bacs voilà là ça peut complètement ça peut complètement fonctionner ce qui est intéressant c'est essentiel je dirais c'est après c'est sûr que encore faut-il cliquer sur version mais ce qu'on a l'habitude en fait de rechercher des musiques ils connaissent bien cette fonction des versions de la sport on dit et ça permet vraiment de permettre à l'oeuvre enfin au titre de on optimise au maximum son champ d'utilisation puisqu'en fait si on expose un titre vers si tu enlèves tu prends une chanson je suis enlève les paroles fin tu enlèves la voix et enlèves la riche c'est quasiment un titre ambiante tu vois qui a une relation à l'image qui est tout à fait différent donc ça permet vraiment d'exposer à bon escient une oeuvre voilà de pousser au maximum le potentiel d'utilisation de l'oeuvre et ça je pense que c'est aussi une donnée essentielle je pense que fred lorsal n'avait très bien parlé la fin dernière le site donc ça aussi c'est très très important c'est là aussi c'est comme quoi le métier vraiment c'est ce qu'avant il n'y avait pas tous ces versions d'un score pourquoi est-ce qu'en fait on était limité à un total time de 78 minutes par album donc je pense que là l'avantagé il ya l'inconvénient l'avantagé l'inconvénient on pourrait dire c'est qu'il ya plus de support pour ceux qui sont des nostalgiques c'est un peu dommage mais ce qui est génial avec je dirais la distribution virtuelle de la musique c'est que concrètement aujourd'hui on n'y a plus limite il ya plus limite de durée limite de temps il ya enfin voilà on peut pousser au maximum le nombre de versions quand ça s'avère utile et pertinent shutterstock propose désormais du son devient concurrent pour vous alors c'est pas nouveau oui en fait on a ce sont des sociétés qui proposent en fait c'est du libre de droit qui propose en fait des des banques de son musique je dirais à des prix qui sont des prix extrêmement bas donc pas le même métier non c'est pas le même métier mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure c'est c'est extrêmement dommageable déjà par rapport aux artistes et aux compositeurs qui ne pourront pas réellement se constituer un patrimoine comme un bâton au quotidien pour voilà nous on est on est fier d'avoir les oeuvres qui ont qui ont été composés qui ont été interprétés et on fera tout pour que ces oeuvres soient exploitées génère une économie pour tout le monde et en premier lieu pour ceux qui m'ancraient ce qui n'est pas du tout le cas de ces deux ces structures là donc oui c'est une concurrence mais au delà de l'aspect concurrence c'est bien vrai danger par rapport je dirais déjà à ceux qui utilisent les amis je donne un exemple très simple je ne citerai pas il y a un musique libre de droit est ce que tu peux me dire si c'est clean etc donc je dis écoute je n'en sais rien je t'invite à la chasse à mai il a chasse à mai et il y avait alors je prends pas cet exemple là parce que c'est facile de le prendre maintenant mais c'est du vrai c'est du vécu et il se trouve qu'il y avait un sample d'un groupe d'un rappeur américain que je ne connaissais absolument pas et que la plupart des fois de mes interlocuteurs ne connaissaient pas mais ils ont carrément sampler une musique je dirais dite du commerce issu d'un rappeur américain mais le problème c'est que tu prends que vous lisez attentivement les conditions générales de vente de ces structures alors moi je suis producteur audiovisuel sincèrement j'ai ramé pour obtenir les clients parce que là aussi les agences de pub se font concurrence pour signer tel ou tel annonceur pourquoi pour 50 balles pour 100 balles 200 balles 300 balles 400 balles je vais me prendre un procès aux fesses je suis juliaire mais à un moment donné et c'est parce que les garanties en a pas en fait il n'y en a aucune c'est limité à quoi la plupart du temps en montant de la licence donc tu as acheté 50 balles de musique tu prends un procès derrière qui te met en porte à faux toi directement producteur ou agence et donc de fait de facto ton annonceur pour cinq ans mais forcément ta crédibilité à des bras n'est pas crête parce que acheter une musique 5 balles donc nous on était déjà nous on est déjà une alternative économique et qualitative on n'est pas sur de low cost on correspond à un métier mais quand tu as de du vrai low cost mais quitte un dumping sur le dos des artistes et des compositeurs c'est effrayant donc il faut vraiment faire super attention derrière parce que concrètement côté garantie n'y en a pas nous il ya une totale traçabilité nos oeuvres elles sont protégées à la sasem à la mcps à la pierre s à la bima dans le monde entier à sont protégés il ya un code international qui est un nswc donc ça c'est pour l'oeuvre il ya un nsrc pour le master il ya des ayants droit derrière tout 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 est tracé tout donc c'est à dire que si demain il ya un problème ça peut arriver ça peut arriver qu'à son insu on est malheureusement peut-être composé de musique c'est arrivé même meilleur peut-être trop proche d'une oeuvre qui est une rêve d'oeuvre commerciale et auquel cas celui qui a acheté la musique chez une structure telle que l'image s'offre derrière une garantie et une garantie une vraie garantie parce que derrière tu as des structures qui ont pignon sur rue et qui derrière chaque oeuvre il ya une propriété et c'est ça en fait qui est qui est incroyable c'est qu'aujourd'hui c'est la course effrénée en fait au au gérer au toujours moins cher mais ce dont je me rends compte tout de même même si c'est une source inquiétude que je comprends parfaitement chez certains mes confrères c'est que à un moment donné quand même je pense que enfin moi je sens que de plus en plus de clients et pas que les gros commencent à prendre conscience du fait que entre du économiquement pas cher et du supra pas cher parce que c'est n'importe quoi je pense qu'il ya un juste milieu et voilà et je voilà en tout cas je je ne peux pas j'ai beaucoup de mal en fait avec je dirais ce ce libre de droit je suis pas le seul et c'est un vrai combat d'avoir un article très intéressant qui a ce sujet qui a été écrit qui a été rédigé récemment par la pme c'est la production disc association aux états unis je vous invite à aller voir qui est très intéressant et ben écoute sébastien bravo merci beaucoup pour 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 ton temps pour pour toutes ces explications sébastien dit excellente interview c'est du caviar non c'est moins cher que le caviar en plus sébastien tu vois mais effectivement c'est important de se dire que ce qui n'a pas de prix n'a pas de valeur j'aime bien cette expression mais le tout gratuit à un moment donné évidemment ça marche pas sans faire de la casse et que et que heureusement ou malheureusement pour certains mais heureusement pour les artistes il ya le fameux droit d'auteur le patrimoine qui fait que c'est avec ça qu'on vit et que et que c'est avec ça qu'on peut avancer développer une carrière et puis que c'est avec ça qu'on 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 fait qu'on facture entre guillemets sa création et et on peut pas envisager un monde où il ya de la musique partout mais où la musique n'est payée nulle part quoi c'est vrai que c'est ça paraît ça paraît un peu délirant quoi on n'a jamais écouté autant de musique mais finalement il ya plein de supports sur lesquels j'ai pas qu'elle a jamais été aussi aussi peu rémunérée parce qu'il ya quand même tu l'as dit au passage il ya des outils de tracking vous l'avantage d'être chez vous aussi c'est ça c'est vous faites un boulot d'éditeur derrière donc il ya de chercher toutes les diffusions les passages au passage près maintenant on shazam le monde entier à internet télé radio 1 donc on sait où ça passe quand comment et vous avez des accords avec les sociétés étrangères etc donc donc voilà c'est tout ça c'est quand même vachement important mais bon on pourra pas de façon lutter contre ceux qui veulent péter le marché et qui de toute façon après il ya différents types de clientèle et c'est vrai que c'est peut-être pas aussi la même clientèle voilà et puis et puis comme tu dis à de la place pour tout le monde malheureusement pour les pour les honnêtes et les moins honnêtes mais à un moment donné je pense que l'équilibre se fait assez naturellement quoi exactement c'est pas c'est pas c'est pas une vision sur du long terme voilà c'est tout ce que je connais sébastien merci beaucoup merci beaucoup pour cette participation et puis comme je te je te dis à bientôt dans la vraie vie et puis bien on croise les doigts très fort pour la suite même si le digital pour l'instant et pas le plus touché mais en attendant effectivement on va dire solidarité universelle enfin tout ce qu'on veut mais mais c'est chaud quand même en tous les cas on croise pour la suite merci sébastien à bientôt bonne soirée merci merci beaucoup d'avoir suivi ce live je suis en train de me faire agresser par l'eau d'avoir suivi ce live donc avec sébastien bono de donc mima donc ma music agency moment music agency donc je vous ai mis toutes les infos ainsi vous voulez retrouver donc mima vous avez le site internet vous avez donc la page facebook vous avez aussi la liste de toutes les librairies musicales donc que vous pouvez trouver qui ont pignon sur rue et qui sont qui sont des bonnes librairies sur le marché que dire d'autre oui alors donc vous dire que vous pouvez retrouver toutes ces rencontres donc en utilisant le lien qui est la bitly slash de 17 à 18 donc là vous avez toute la liste youtube qui défile donc de la rencontre d'aujourd'hui jusqu'à celle d'avant avant avant hier on est déjà à 97 si vous voulez me soutenir oui vous avez le droit pour les croquettes de joe tiens je regarde c'est le moment de pleurer donc tipeee avec trois oeufs slash l'atelier de cédric donc c'est donc la petite page sur laquelle vous pouvez laisser laisser vos joes voilà vous allez voir j'ai fait tout un ensemble de récompenses un grand merci à mes super tipeurs francesco dominico léon morgan matthéos sandrine fabien sébastien guillen et benjvay merci beaucoup et puis formation tempo donc pour novembre à novembre c'est fini malheureusement mais rendez vous en décembre décembre parce que novembre on a été vilainement punis comme beaucoup d'ailleurs par le confinement mais décembre on croise les doigts d'ailleurs donc 16 17 18 décembre 2020 impo formation point com on a déjà la liste des invités des intervenants même plus exactement puisqu'ils sont au delà des invités qui sont d'ailleurs ici donc benjamin fournet pour le walking nicolas bidot pour le man la presse la promo rachel moreau qui vient en tant que manager cette forme est déjà venu en tant que attaché de presse mais assente en tant que manager simon boudou pour les aides subventions clair interméyer de bmg pour l'édition et le fabuleux benjamin marciano pour la production direction artistique donc qui est chez parlophone warner voilà que dire d'autre ça fait déjà pas mal d'infos il ya des bannières qui tournent voilà ça je l'enlève c'est parfait merci de nous avoir suivi normalement on se retrouve demain on a parlé on a parlé quoi on a parlé on a parlé on a parlé édition puisque la librairie musicale c'est avant tout de l'édition et un travail d'éditeur donc je vous laisse avec une petite vidéo sur l'édition sur ce bonne soirée bye bye et